Et la console vous la faites à combien ? 15€ 15€ d'accord Ah oui d'accord Bonjour, vous avez fait à combien les jeux ? 10 ! Bonjour, vous avez fait à combien les jeux ? Alors celui-là il a 10 balles, les autres c'est 5 balles même pour courir 5 balles Celui-là parce qu'il y a les deux D'accord C'est pour ça je l'ai fait à 10 balles Et celui-là ? Pareil, 5 balles Bon, merci Si vous avez une un, je le renvoie et qu'il me dit oui non Bonjour Bonjour Vous faites à combien le coffret et cassette Batman ? 5€ Le coffret il est en état nickel Ouais, c'est ce que je vois et tout le coup C'est votre dernier prix ou pas ? Ouais, je vous baisse à 4 si vous voulez Ouais, bon c'est gentil Merci beaucoup Vous auriez un petit sac au cas où ou pas ? Ouais, nickel Hop, on va mettre ça comme ça Voilà, super Merci beaucoup Bonne journée à vous C'est parti C'est parti Vous savez qu'il faut changer les ampoules ? Non, de mémoire, la lumière marcherait Et du coup ça pousse C'est quoi ? Je ne sais plus Je ne sais plus Ah mon grand garçon il serait là Il ne vous le dirait mais voilà Bonjour Bonjour Je ne sais pas Attenté une troisième fois Bonjour Vous faites combien le jeu ? C'est quoi ? Ouais C'est une volette hein monsieur C'est des vidéos sur YouTube Ah oui Non mais je sors un truc Vous êtes monsieur ? Même qu'aux chevaux C'est marqué sur le bonnet Je demanderai mon fils Il va plus se connaître Il va plus se connaître En plus Vous allez voir les plus jeunes où ils vous construisent une cabane Ouais sur la rame ses découvertes C'était génial Ouais c'était bien sympa Du coup abonnez-tu longtemps ? Je ne suis pas abonné Ah oui ? Oh dommage En fait c'est pas un jeu vidéo Moi je suis joué Ah joué ? Mais de temps en temps je trouve Ouais je ne fais pas trop les jouets moi Non merci à vous C'est moi ? Merci à vous Je ne fais pas trop les jouets moi Bonne continuation Bah merci Bah avec plaisir Au plaisir dans les commentaires En cas où ? Vous cherchez les coffrets Vous achetez les coffrets DVD ça ? Non c'est le coffret cassette Ouais ça c'est les cassettes 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 Et les jeux comme ça vous les faites à combien aussi ? Cyril ? C'est là ? Oui Et les jeux comme ça vous les faites à combien ? Pareil Pareil Kato ? Ouais Ouais Oh le Lego Oh c'est du Sega quoi ? Ouais tu prends le Lego ? C'est du Sega quoi ? Ouais tu prends le Lego ? C'est du Sega quoi ? Ah il n'est pas dedans ? Non il n'est pas dedans malheureusement Non il n'est pas dedans malheureusement Ah ben je ne vais pas ramener la bêtise Bon 10 le tout ça va ? Cyril ? Ah oui oui Cyril 10 le tout Ça va ? Ouais ? Merci Oh ça va et toi ? Salut ça va ? Tranquille ? Ouais ça va mieux ouais Oh ta gueule je suis insolide moi Ah je suis insolide Tu n'avais pas d'avoir quand même Ah ouais non mais tu sais ça m'a pris Mais vraiment j'avais 10% de respiration Ah ouais pas mal celui-là Ça va ? C'est bon hein Tu le veux ou pas ? Non je veux Non Tu le veux ? Non Tu le veux ? Tu le veux ? Non Tu le veux ? Non Tu le veux ? Non Vas-y je vais te le prendre Ouais ? Bah putain mec Tenez Je vous prends le PSC Tiens Tu le veux ? Non 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 Cadeaux Cadeaux Où ? Bonjour Vote à combien ? Cinq Cinq Non Je viens à la maison, mais je n'ai pas apporté tout le matériel. Excusez-moi. C'est du lit ? C'est du lit ? Non, non, ça c'est du lit. C'est du lit. Il y a des... Il y a des... Je suis allé. Non, non, j'ai pas trop de lit. Je sais pas, vous le faites à combien ? Les 2,10. Ok. Réblation. Réblation. 12 euros, ça vaut ? 12 euros, ça vaut ? 5 euros c'est à donner, je sais pas. Je l'ai quitte, je sais pas... Ah, faut marchander un peu ? Lui, je sais, mais... 5 euros c'est à donner. Il les vend en 10 à 15. Il n'y a que celui-là, je le vends en 10. Ah bon. Celui-là, c'est tout. C'est tout. Bonjour, vous faites à combien ça ? Ça, c'est 2 euros. 2 ? Oh, il y a une action cam ! Et par curiosité, vous la faites à combien la caméra ? La action cam, là ? Elle vaut 20, toute neuf, je fais 10 euros. Elle est toute neuf, là. Quoi ? J'ai jamais servi. Ouais, ouais, je vois ça, mais... En plus, c'est internet, il faut payer les smartphones. Ouais, ouais, carrément. Et il ne fait pas de coups d'accélération. Je m'ai proposé 5 euros tout à l'heure, j'ai des... Ouais, non, mais... Après, j'ai ça, si ça peut vous intéresser, mais... Elle fonctionne ! Ah, il est fendu ? Ouais, juste là. Mais elle fonctionne, hein. Ouais, ouais, t'as combien, celle-là ? C'est 5 euros. 5 euros ? Elle fonctionne, là, ça, je peux... Ah ouais, c'est 10. En fait, je l'ai réservé pour quelqu'un... Il m'a demandé ce matin, mais il n'est pas passé. Ouais. Pour ça, elle est dans ma poche. Il y a juste ça, là. Mais elle fonctionne, elle s'allume ici, elle s'allume le train haut. Ouais. Ah ouais, c'était vous, voilà. Ouais, j'ai passé... Ouais, ouais, mais je l'ai mis dans ma poche. C'est pour moi, alors ? Mais... Ouais, je... Qu'est-ce que je vous... Ah non... Ah, c'est pour vous ? Non, 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 mais dites-lui... Non, non, dites-lui... Non, non, dites-lui... Je vous ai dit que voilà, le monsieur, il n'est pas là. Ouais. Je l'ai attendu, je l'ai attendu, il n'est pas là. Donc je... Je suis désolé, il n'y a pas de soucis, hein. Prends-lui. Ah, mais prends-lui. Non, non, j'ai la main, sauf que je vais soit plutôt changer la... ...le couvercle, après. Ouais, bah ouais, c'était pour changer la... Ouais, c'est ça. La coque, ouais. C'est ça, parce que c'est la mime, ça. Vous avez eu du temps à passer, à revenir. Ouais, parce qu'il commence à sortir les gens. Ouais. Non, je... Il n'y a même pas... Il n'y a même pas deux secondes. Ouais, il n'y a même pas deux secondes, hein. Je lui ai dit, écoutez, il y avait un monsieur, mais il n'est pas venu. Tenez-la, prenez-la, donc... Qu'est-ce que ça ne peut pas faire marche arrière ? Pas de soucis, hein. Moi, je vais pas... Ça, c'est... Là, ça fait ? À la limite, 12 les deux, ça vous va ? Non, pas 12, franchement, non. C'est juste... C'est plus ça pour... Je le baisse. Dans la 14, je vous enlève un euro pour boire un café. Franchement, je lui ai fait un peu. Allez. C'est pas possible. Même pas deux secondes. Bah oui ! Je lui ai parlé de monsieur. Je lui ai dit, il n'est pas là. Donc, tant pis. Moi, je lui donne une minute. Alors qu'il se manifeste. C'est marrant. Bonjour. Vous faites combien, les petites figurines comme ça ? Tu peux t'oublier ? Les petites figurines comme ça, par son signe. Ouais, allez. Les tipeurs. Elle a pile poil. Merci. Allez, bonne journée. Bonjour. Vous vous faites à combien, les jeux ? Un euro, monsieur. Cinq euros ? Cinq euros ? Ok. Un euro, monsieur. Un euro, monsieur. Cinq acheté. Sixième gratuit. Ah bah c'est bien ça. On est qui, là ? On s'en va ? Je vous propose 12 euros. Je vous en propose 12 euros. Je vois. Merci. C'est tout brouvant. Bonjour. 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 Vous faites à combien, le jeu ? 8 euros ? Le jeu ? Le jeu, oui. Après, si vous en prenez plusieurs, ça peut se négocier. Mais je vous en prenez plusieurs. Je vous en prenez plusieurs... Je vous en prenez plusieurs. Je vous en prenez plusieurs. Bonjour, je vous en prenez plusieurs. Vous les faites à combien, vos jeux ? Les DS ? 3 euros. D'accord. et tous ceux-là vous le faites à combien en général alors les ps4 passent à 8 d'accord et ça c'est 4 euros d'accord c'est celui-là et celui-là il y a combien ? d'accord ok c'est vous qui vous en êtes ? oui vous faites combien ? 2 euros vous faites le câble ah bah parfait ouais c'est là c'est avec la manette prenez tout pour 2 euros prenez la boîte ouais on prend le câble on débarrasse et le petit personnage vous le faites à combien celui-là ? à 5 fois ça ? il y a un ami bon vous pouvez faire ? le tout ? ok non il y en a pas d'autres non ça marche donc là tenez déjà et voici pour vous impeccable voilà ah bah j'ai oublié merci ouais ça va ça va être kiffant hop là bon allez bonne journée merci vous faites combien ? 2 euros ? 2 euros regarde 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 il faut l'appareiller aussi pour ça ? ouais il faut l'appareiller d'accord c'est ce que c'est que ça ? c'est ce que c'est ça ? c'est ce que c'est ça ? c'est ce que c'est ça ? ... d'accord on voit un vous aussi ? cáll13 on est partis pour ce retour de vide grenier encore merci à dimitri pour et bien m'avoir permis de faire encore ces vigreniers et franchement c'est de plus en plus fun de les faire ensemble le matin très tôt bon là j'avoue on a été un petit peu décalé au niveau des horaires parce que c'est dû vers 8h ce sera beaucoup plus sympa là on avait deux vigreniers à faire donc un assez grand et un autre plus petit bon on a trouvé des petits trucs allez je vous montre ça tout de suite un achat fait pas forcément pour la collection de la Sonem Cocho mais plus pour le côté personnel je me suis repris pour 4€ au lieu de 5 ce coffret de cassette VHS de la série Batman et de Batman et Robin donc je suis très très heureux d'avoir rentré ce petit coffret pour 4€ franchement regardez-moi ça alors j'ai regardé au préalable avant de tourner la vidéo elles sont bien toutes dedans parce qu'au vigrenier j'ai pas tout checké vu l'état du coffret je me suis dit que les cassettes étaient complètes Batman et Robin donc ça c'est la deuxième partie de la série animée de 93 si je dis pas de bêtises une série qui a bercé mon enfance et à chaque fois que je tombe sur ce genre d'objet je suis... voilà c'est le petit gamin qui ressort et je suis content de récupérer ça pour ma collection personnelle voilà ensuite on enchaîne avec deux jeux DS je voulais en prendre trois malheureusement le monsieur n'a pas voulu me faire de prix j'avais demandé 12€ au lieu de 15€ ce qui était assez logique en vie de grenier et après il a essayé de me vendre un jeu qui était de base à 5€ à 10€ donc je me suis dit oula il y a un tourloupe j'ai coupé court et j'ai pris juste deux jeux pour 10€ bon ça fait 5€ le jeu DS c'est un petit peu cher en vie de grenier surtout vu la jaquette très compliquée donc je suis très content de rentrer le Star Trek Tactical Assault c'est un petit jeu je le vois pas énormément souvent la jaquette a un peu pris cher malheureusement la notice est présente la cartouche aussi donc voilà pour 5€ le petit jeu en plus c'est du Bethesda voilà assez fou de voir du Bethesda en mode Star Trek donc très content de rentrer ce petit jeu et autre jeu c'est Sonic Rush alors celui-là on l'avait déjà dans la collecte mais je suis troublé par le petit écusson Joypad sur la jaquette il y a le petit logo de Joypad et j'ai pas souvenir d'avoir sur notre exemplaire de la Sonem Cocho ce petit écusson donc je vérifierai malheureusement il n'y a pas de notice pour celui-ci un film UMD Alien vs Predator pour la PSP donc très content aussi pour uniquement 2€ je pense que c'est un bon prix voilà petit film plutôt sympa pour la collecte c'est plutôt rigolo ensuite sur le même stand j'ai essayé de négocier mais c'était tendu parce que j'ai regardé une petite GoPro c'est un truc chinois je sais pas quoi vendu 20 balles il paraît je l'ai acheté à 10€ vous l'avez vu sur les dernières vidéos les deux GoPro que j'utilise le son à un moment donné il baisse d'un coup il remonte il rebaisse et c'est inaudible donc je suis obligé de mettre le gap du son à fond de faire des enfin bref de faire du schmilblick avec pour essayer de récupérer mon rush potentiel parce que comme j'utilise le son de ma GoPro en plus de l'image c'est très compliqué d'avoir une qualité optimale et pour pallier à ça je me suis dit bah vas-y pour 10€ c'est du 720 bon pourquoi pas tenter l'expérience avec cette petite ce fake de GoPro bref je sais pas si ça vaut le coup mais dans tous les cas c'était neuf voilà il y a les accessoires qui sont dedans donc ils sont compatibles aussi GoPro de base donc bon 10€ le pack c'est à peu près ce qu'on pourrait payer un accessoire sur Amazon donc je me suis dit je suis pas trop perdant on verra la qualité de cette de cette petite caméra en tout cas le live vigroni que vous avez vu c'était filmé avec le Xiaomi 9T Pro voilà l'ancien téléphone que j'utilisais pour le studio on verra si la qualité vous va bah on va continuer avec le Xiaomi et puis on verra par la suite sur le même stand j'ai négocié une petite DS Tank bon malheureusement elle est en très mauvais état j'ai négocié d'un euro à 4 euros il y avait alors ce qui est bizarre c'est qu'il y avait un monsieur qui la voulait et au final il l'a pas pris alors je me suis dit mais c'est quoi ces gens qui mettent de côté et qui prennent pas l'objet quoi donc bon je sais pas si il regarde les vidéos si c'est un abonné ou quoi en tout cas il s'est pas présenté et puis moi je lui ai proposé de la prendre la DS surtout qu'elle était en piste état la charnière est pétée l'écran du bas est vraiment destroy complet pour 5 euros c'est vraiment le minimum et comme la GoPro j'étais pas sûr de vouloir l'acheter je voulais le tout à 12 il m'a dit 14 au lieu de 15 bon bah vas-y on fait la tambouille et puis voilà quoi donc on verra bien si cette petite console là elle va pouvoir servir de banque de pièces je vais essayer de choper des coques de ces consoles là parce que c'est vrai que j'en ai pffou elle est défoncée j'en ai pas mal à refaire donc voilà il y aura peut-être ça cet hiver à refaire voilà des coques et puis voilà on arrive sur un instant il y avait plein de jeux de PS3 on a fait un tour on est revenu je suis tombé sur des jeux qui me plaisaient bien voilà et puis en discutant un petit peu puis en patientant un peu les gens ont ressorti des jeux PSP donc j'ai récupéré pour la collection de la Sonem Cocho le PSP essentiel Star Wars The Clone War très très heureux en plus il est complet donc chaque jeu était à 4€ ce qui est un bon prix c'est un peu cher envie de renier 4€ pour du PS3 du PSP on continue avec Plants vs Zombies Guardian Warfire donc plutôt cool c'est un jeu FPS je crois de Plants vs Zombies assez délire donc celui-là je suis très content en jouable ça peut être marrant et un jeu que je ne croise pas souvent même si c'est un des premiers jeux sortis exclusivement sur PS3 c'est l'air un petit jeu qui je ne sais pas au niveau de la rareté mais après je n'ai pas trop fait attention à ce titre mais quand je l'ai vu je me suis dit si je repars avec pour la collecte ça peut être vraiment bien donc il est complet également j'ai demandé 10€ le tout et on m'a dit oui donc je suis plutôt content donc voilà ça fait un bel achat pour l'assaut voilà le papillon est sauvé donc dans le lot il y avait GoldenEye Reload 007 donc l'équivalent du GoldenEye avec Pierce Brosnan mais là avec Daniel Craig donc plutôt sympa bon gameplay un peu à la à sa Activision c'est du call-off clairement le petit Resident Evil 6 on ne le présente plus pas terrible mais dans ce boîtier là on ne l'avait pas on l'avait en boîtier métal mais pas comme ça Injustice les dieux sont parmi nous voilà avec du Mortal Kombat avec les super héros de DC Comics plutôt content voilà de rentrer ces petits jeux là qui ne sont pas mauvais clairement ah petit achat je suis trop content de l'avoir vu ce truc là c'est un mini porte-clés Game Boy donc c'est la première Game Boy si je ne me trompe pas qui a été fait en porte-clés et on peut mettre une petite pile et ça te donne l'heure voilà c'est trop bien franchement je kiffe ce truc de ouf c'est excellent voilà donc pour 20 centimes et là on enchaîne avec le second vide-grenier pas grand chose pas mal de personnes qui cherchaient quand même du jeu vidéo on ne va pas se mentir mais j'ai quand même trouvé deux petits jeux donc ça c'est grâce à Dimitri il a demandé à un monsieur qui était un pro il est allé derrière le stand pour fouiller un petit peu c'était 2 euros le jeu je les ai négociés à 3 euros les deux dans ce lot il y avait Lego Star Wars 2 la trilogie originale donc très très heureux malheureusement la boîte a un petit peu morflé et il n'y a pas la notice mais ça ce sera pour du jouable clairement ensuite on avait le petit Tekken 5 en version Platinum aussi ça ça va être du jouable clairement parce qu'il n'est pas complet et la boîte est un petit peu morflée mais bon pour 3 euros les deux je me suis dit vas-y ça complète nos consoles jouables et puis en arrivant sur ce vide-grenier je tombe sur une PS2 Fat donc elle est posée comme une daube dans un carton et je me dis bon vas-y c'est une PS2 Fat on en trouve plein c'est pas ce qui manque dans la collection de l'assaut on verra on va faire le tour et si elle y a encore et bah on va la prendre voilà donc on fait le tour on trouve pas grand chose il y avait une autre GoPro mais bon à 50 euros et c'était pas de la GoPro officielle quoi donc bon bref et on va voir le vendeur on lui demande il me dit bah c'est 2 euros il me dit bah voilà vous prenez le carton c'est 2 euros alors du coup en fouillant un petit peu sur ce qu'il y avait dans son carton je suis tombé sur un petit amiibo voilà le petit alors je sais plus son nom c'est dans Animal Crossing donc je demande les petits amiibos et la dame m'a proposé 10 euros voilà donc j'ai payé le tout avec la PS2 12 euros je suis plutôt content dites moi en commentaire si ça vous paraît un bon prix pour la PS2 il y avait deux manettes il y avait le câble vidéo bah la console donc elle était vraiment posée comme ça comme une merde donc elle est vraiment destroy elle est vraiment dégueulasse elle est vraiment très très crade mais bon voilà pour 2 euros la console on va essayer de la réviser un petit peu de la nettoyer on sait jamais ou alors il y a toujours quelque chose à faire avec ce genre de bécane dans tous les cas je suis assez content du résultat même si on arrive en fin d'année des vitres greniers ça va être compliqué d'en retrouver encore des petites trouvailles dans tous les cas on va avoir pas mal de choses à réviser cet hiver pour la collection de la Sonem Coucho et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore merci à Dimitri pour sa gentillesse et puis voilà c'est trop cool de pouvoir faire des vitres greniers ensemble le matin et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche d'ailleurs dédicace aux deux abonnés que j'ai pu voir dans ce vitre grenier donc franchement c'était trop bien les gars n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis aux fameux abonnés qui n'est pas d'abonnés voilà ils regardent les vidéos en tout cas merci de regarder les vidéos d'être curieux et n'hésite pas vraiment à follow la chaîne ça soutient énormément même si ça ne paraît rien voilà dans tous les cas je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et des crash-têtes surtout et des쳐ved Sicherheit